... Alors je tiens avant d'entrer dans le vide du sujet à remercier Saint-Etienne Réunion de nous accueillir au Temple Saint-Etienne dans le cadre du festival Les Mains Nues et en particulier Roland Kaufmann qui nous a invités à organiser cette soirée comme premier événement de ce festival Je remercie également l'Université Populaire qui nous a permis d'entrer en contact avec Carly Thierry pour la traduction de ce soir Je remercie aussi le blog Passion Bouquin représenté ce soir par Dominique Meunier qui nous accompagne à l'occasion de nos soirées littéraires en filmant les soirées, en faisant des interviews des invités que nous avons et en diffusant cela sur son blog Passion Bouquin et bien entendu et avant tout je souhaitais remercier les très belles éditions Metteillé représentées ce soir par Anne-Marie Metteillé en personne que vous avez déjà pu rencontrer déjà à l'occasion d'une soirée à la librairie pour le formidable travail éditorial qu'elle fait et grâce à qui nous connaissons en France l'oeuvre de Louis Sepulveda et qui a voté pour la transmission d'oeuvres littéraires de qualité en particulier du continent sud-américain et évidemment je souhaite remercier Louis Sepulveda et Daniel Mordinsky d'être présents ce soir d'être nos hôtes de marque eux dont les oeuvres ont acquis une notoriété mondiale et que nous sommes très fiers d'accueillir en point d'orgue de nos soirées intimes alors avant d'entrer dans le vif du sujet je vais juste dire un petit point sur l'organisation de cette soirée puisque là vous allez assister à un petit échange autour du dernier livre de Louis Sepulveda et de Daniel Mordinsky cette soirée cet entretien prendra fin aux alentours de 8h45 8h10 pour vous permettre de regagner la librairie puisque vous êtes nombreux je le sais à souhaiter une dédicace des auteurs et donc les dédicaces se feront à la librairie ainsi que les ventes d'ouvrages qu'est-ce que je voulais dire encore ? oui alors présenter Louis Sepulveda c'est à la fois simple et compliqué quand on parle de Sepulveda à la librairie c'est que chez nous il se fait du silence quand on parle de Sepulveda il se fait du silence c'est vrai quand on parle de Sepulveda oui c'est vrai c'est vrai c'est vrai donc il se fait du silence et c'est un nom qui a marqué énormément énormément de lecteurs évidemment à travers le vœu biaisier des romans d'amour qui est son premier roman dont nous fêtons les 20 ans cette année et à travers l'ensemble de son oeuvre l'histoire des louettes et du chat qui lui a pris à voler les roses d'Atacama l'ombre de ce que nous avions été et j'en passe son oeuvre est traduite dans 52 pays et son nom résonne d'un écho passionné dans le cœur de deux lecteurs nous sommes donc particulièrement heureux de vous accueillir ce soir du séculoïde nous sommes très heureux également d'accueillir Daniel Bordinski photographe photographe argentin qui a été correspondant de guerre qui a couvert les conflits du Moyen-Orient comme vous le disiez tout à l'heure on peut rien me dire parce que je répète tout et qui travaille depuis 30 ans un ambitieux atlas humain de la littérature comme on peut le voir au dos du dernier livre donc elles sont publiées, et vous avez entre autres réalisé aux éditions Gallimard, enfin publiées par Gallimard en France, un superbe recueil de portraits des auteurs libéraux américains, et vous êtes actuellement correspondant en France du journal espagnol El Pais. Alors, vous venez donc pour présenter ce très très beau livre, Dernière Nouvelle du Sud, qui n'est pas vraiment un roman, qui n'est pas vraiment un recueil de textes épars, qui n'est pas vraiment un journal, et encore moins, finalement, ce qu'on aurait pu en attendre au début, un journal de voyage, mais qui est en réalité un superbe recueil de portraits, de portraits d'hommes et de femmes, dans des paysages tout à fait surlimes, pour certains d'entre eux dévastés par le capitalisme, et pour d'autres laissés vierges à la nature. Alors, je voulais poser cette première question à Anne-Marie Métayer, comment vous est venue cette inspiration de publier lui C'est Pulveda en France, et que représente C'est Pulveda pour les éditions métalliques ? Oh, c'était une très belle aventure, mais je vais vous faire court, parce que c'est lui que vous voulez entendre. Donc, en 92, il m'est arrivé par l'intermédiaire d'une femme extraordinaire, qui n'est plus parmi nous maintenant, qui s'appelle Régu de Mertine, et qui connaissait bien l'Amérique latine, un petit texte publié dans une maison litante chilienne, et qui était, je l'ai lu en un trajet d'avion, alors que je me suis terrifiée par les avions, j'ai oublié que j'étais là, et j'étais, j'avais 14 ans, j'étais dans la jungle, et je chassais le jaguar, et c'était tellement merveilleux que, en arrivant, j'ai acheté, et là, l'aventure a commencé, parce que, on a fait le livre, je ne connaissais pas l'auteur, je ne savais pas qui c'était, et j'ai fait 3000 exemplaires de ce livre, et le bouche à l'oreille des lecteurs et des libraires a commencé. En bout d'une semaine, on avait vendu des 3000 exemplaires, au bout de la deuxième semaine, le vendredi déjà, il fallait retirer à 3000, et la troisième semaine, je me suis dit, tant pis, on retire à 10 000, c'était extraordinaire, et quand on en a en vendu 36 000, le premier article est paru dans un journal, et ça, je trouve que c'est une belle, belle aventure, parce que c'est vous, les lecteurs, qui avez fait ce livre. Et puis ensuite, j'ai rencontré Luis Sepulveda sur un quai de gare, car il avait été invité au festival à Saint-Malo, étonnant voyageur, et je ne savais pas qui j'allais rencontrer, vous ne voyez pas comment il allait être, et puis j'ai vu arriver une silhouette très étrange au bout du quai, on avait rendez-vous sur le quai, et vous savez, quand il y a beaucoup de gens, on a l'impression qu'on ne reconnaîtra jamais la personne qu'on va rencontrer, qu'on doit rencontrer, et toujours, on se reconnaît par le regard. Mais là, arrivé quand même à quelque chose très étrange, un homme, c'était Eric Bostroheim, vous voyez, tout raide, avec une canne, et il marchait comme ça, tout raide, difficilement. Il avait un corset de fer, ça je ne savais pas, je trouvais quand même, il était bizarre. Et immédiatement, on s'est assis dans le train, on a commencé à parler, et c'était comme si on se connaissait de toute la vie. C'était formidable, c'était une vraie rencontre. Et à partir de l'histoire de ce livre, et bien ça a changé complètement l'histoire de ma maison. Parce qu'avec Louise, j'ai tiré le film d'amitié qui m'a amenée à la plupart des auteurs latino-américains que je publie actuellement. Louise est un homme généreux, il lit, il lit les inconnus, il lit les jeunes, et il aime en parler. Alors vous pensez, pour un éditeur, c'est formidable d'avoir un lecteur de qualité qui aime parler des livres. Après, il suffit juste de lire après lui ce qu'il vous a conseillé. Parfois, c'est un peu compliqué. Pour Erdard Riviera l'hôtelier, il m'a fallu un an et demi pour arriver à avoir le livre. Parce qu'il avait dû, il m'en avait parlé, mais de là à fournir le livre, nous prêter le livre, c'est une autre paire de manches. Et voilà, c'est comme ça que la maison a commencé à se développer. Et c'est comme ça qu'a grandi entre nous, je crois, une amitié éditoriale formidable. En tous les cas, moi je suis très heureuse de pouvoir penser, me compter parmi les amis de Louise. Parce que quand on est ami avec Louise, c'est très fort et très bon. Alors nous, Sepulveda, la dédicace de votre livre est très très belle. Sepulveda, la dédicace de votre livre est très belle. Je vais la lire à notre public. À Osvaldo Soriano, mon frère de cœur, nous nous sommes quittés pour la dernière fois à Buenos Aires. L'un a poursuivi son voyage vers le sud du monde, l'autre vers le sud de l'âme. Aux braves gens qui nous ont accueillis au sud du 42e parallèle. Alors pour vous, qui était Osvaldo Soriano? Pour vous, qui était Osvaldo Soriano? Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Osvaldo Soriano, c'est un grand d'esprit argentin, un grand d'esprit argentin, un grand d'esprit littéraire que j'ai tenu, elle a été la plus forte. Osvaldo Soriano est un très grand ami à moi, un ami de cœur, et parmi les amitiés que j'ai pu avoir, elle compte énormément pour moi. Nous étions unis par beaucoup de choses, par exemple, nous étions unis par beaucoup de choses, et nous avions l'habitude de nous voir sur Paris. Et nous avions donc une coutume très sud-américaine que nous pratiquions sur Paris. Et qu'il me accompagnava jusqu'à la porte de ma maison, à l'avenue de Gobelans, nous décidions, et ensuite je l'accompagnava jusqu'à la porte de sa maison, à l'autre barri de Paris. Il m'accompagnava jusqu'à le seuil de ma maison, à l'avenue des Gobelins, et ensuite je l'accompagnava jusqu'au seuil de sa maison, dans un autre quartier de Paris. Nous accompagnavamos de casa à casa en un despedida qui solia durer deux et trois heures. Voilà, nous le disions au revoir, comme ça, plusieurs fois, donc ça durait des heures et des heures. Et un jour, lorsqu'il pleuvait sur Paris, nous nous sommes arrêtés en coin de rue. Un homme qui nous a vu, qui était à son restaurant et qui a vu que nous étions en train de nous faire mouiller par la pluie, nous a proposé un parapluie qui était de couleur rouge. Nous aurions pu donc nous arrêter. et nous avons finalement, nous avons continué notre conversation jusqu'à, nous avons traversé la rue et continué notre conversation. Les gens, enfin, c'est leur apparu bizarre de voir deux hommes sous un parapluie rouge, sous la pluie à deux heures du matin. Et cette personne a appelé les flics. Voilà, et c'est comme ça que cette personne a appelé les flics. Et on nous a demandé nos documents d'identité et on nous a demandé ce que nous faisions et nous avons dit, nous avons répondu que nous étions des écrivains. Et le policier n'était pas convaincu et donc a décidé d'appeler à une unité spéciale de la police. Et à la esquina de l'avenue de Gobelange et du boulevard de Sébastopol, arrivait une camionnette de la policière avec un ordinateur. C'est comme ça qu'est arrivé, donc, au croisement de la rue des Gobelins et du boulevard Sébastopol, un fourgon de la police avec un ordinateur. Et ils ont pu prouver, grâce à cet ordinateur, que nous étions bien, Luis Sepulveda et Osvaldo Soriano, écrivain. Mais l'officiel, le mando, disait, «Est bien, je comprends que tous sont écrivains, mais je ne comprends pas ce qu'ils font parados en la esquina sous la pluie. » Ce que vous ne comprenez, c'est que mon ami est chileno, je suis argentino, et les chilenos et les argentinos et tous les sud-américains nous avons la costumbre de parler sous un paraguas roche. Et ce que vous ne comprenez, ce que vous ne voulez pas comprendre, c'est que nous sommes, donc, moi, donc, chilien et mon ami argentin, et que, en fait, tous les sud-américains, nous avons l'habitude de parler sous un parapluie rouge. C'était mon ami, c'était Osvaldo Soriano. Alors, je ne sais pas si un parapluie rouge vous a accompagné dans votre périple en Amérique du Sud, avec Daniel Morzinski, mais j'aimerais bien connaître votre version à chacun de la genèse de ce livre, parce que vous l'avez fait à quatre mains, en réalité. C'est un livre qui a deux auteurs. Luis C. Puleveda pour les textes, Daniel Morzinski pour les photos, même si vous avez bien dit le contraire pour plaisanter. Et quelle est votre idée de la genèse de ce livre ? A chacun. ...de vous, de comment est-ce que l'idée de ce livre ? Cela fait longtemps que nous nous connaissons, mutuellement. De toute façon, sa famille est ma famille, et ma famille est la famille de lui. Nous avons fait de nombreux voyages et nous avons fait de nombreux reportages dans différents pays. Un jour sur Paris, en sirotant quelques matés, nous avons décidé de faire un voyage ensemble. Et c'était tout naturel de choisir la Patagonie comme destination. Pour deux raisons, parce que moi je souhaitais profondément retourner en Patagonie, et Daniel ne connaissait pas la Patagonie. Nous n'avons pas pensé en soi faire un livre, nous nous sommes juste dit, allons faire un voyage et nous verrons bien. Nous avons souhaité voyager en prenant le temps, en prenant notre temps. Et nous voyagions seulement avec un billet d'île, nous n'avions pas le billet de retour. Nous n'avions pris qu'un billet allé, nous n'avions pas de billet retour. Et... ...tenions une idée un peu ambitieuse, il y a de recorrer 3500 kilomètres. Notre idée était ambitieuse, puisqu'elle consistait à parcourir 3500 kilomètres. Mais quand nous étions déjà dans la semaine numéro 4, nous avons juste mis en 250 kilomètres. À la quatrième semaine nous n'avions fait que 200 kilomètres. à chaque mètre que nous avions, nous trouvions des gens formidables qui avaient des histoires à nous raconter. Et ainsi passaron 15 ans en que le livre ne prenait pas forme. Un bon voyage, on ne sait pas quand est-ce qu'il va prendre fin. Et à moi, je n'aime pas les livres de voyage qui ont des adieux définitifs. Je n'aime pas les livres de voyage qui parlent uniquement des paysages. Et il y a beaucoup de livres sur la Patagonie qui parlent très très bien des paysages de la Patagonie. Il y en a peu qui parlent des gens qui y habitent, qui travaillent, qui vivent l'odyssée du travail accompli tous les jours. L'idée du livre s'est faite très très lentement. Et il y a moins d'un an chez Daniel à Paris, nous avons placé par terre tous les textes, les notes que nous avions faites durant notre voyage. Et toutes les photos que Daniel avait prises. Et nous avons dit voilà, maintenant nous avons donné forme à ce livre. Il est né donc tout simplement par l'idée d'un voyage entre deux amis. Et vraiment, les meilleurs voyages sont ceux qui se font en compagnie d'un bon ami. Alors je vais profiter de l'occasion avant de demander des explications à Daniel Lodzinski. Comment est-ce que vous vous êtes rencontrés, vous et Louis et vous, Dada ? Donc je profite pour dire que c'est 29 février, j'ai fêté 52 ans. Et je revendique très fort cette merveilleuse chose qu'à 50 ans on peut avoir une première fois. Et cette soirée, c'est ma première fois dans cette ville. Donc merci pour l'invitation. Je suis désolé mais j'ai oublié les parapluies rouges à l'hôtel. Donc je vais essayer de répondre avec plein de soleil. Je crois que je vais répondre aux deux questions, tiens. A celles que tu as posées pour les deux et comment j'ai connu Louis. Parce qu'en fait, tout fait partie de la même histoire, de la même rencontre. J'étais aussi à Saint-Malo quand Anne-Marie a connu Louis. J'étais aussi fasciné par les lecteurs. Et j'étais aussi déçu par les super-héros que je venais de rencontrer dans la ville Brettonne. Ça fait 34 ans que j'ai une passion, qui est une obsession. C'est de photographier des écrivains. Donc après cette lecture que j'ai eue d'un viejo que le lit à Novelas de l'Amor, j'ai voulu les rencontrer. Après, je me suis approché. Je ne lui ai pas dit que je l'avais lu parce que ça me paraissait un peu un lieu commun. Je voulais lui proposer plein de choses qui avaient un rapport avec ce qu'il écrivait. Et du coup, j'étais surpris par cette manière de marcher avec difficulté avec la canne. Et aussi par ce silence. Il ne parlait pas. Il m'écoutait. Je fais quelques photos rapides. Je lui dis merci et au revoir. Et je lui ai promis de lui envoyer les photos. Quelques semaines après, j'ai fait des tirages et je lui ai envoyé. Et au retour, j'ai reçu une lettre. Une lettre de Louis qui me disait, merci Daniel. Avant tout, je suis surpris parce que pas mal de tes collègues promettent. Mais après, ils ne s'en voient pas. Tes photographies ne sont pas des photographies. Elles sont des radiographies. Parce que tu as réussi à révéler à moi ces moments terribles que je vis. C'est un moment de souffrance, un moment de douleur. Le médecin m'a promis de participer à ce festival étant un voyageur. Je ne l'ai pas écouté. Je suis parti. J'étais malade. J'acceptais des photos. Et maintenant, je vois dans ces photos tout ce que je souffre. Ou plutôt, ce que j'ai souffré à ce moment. Mais ça serait mesquant de moi, artiste, d'empêcher à toi d'utiliser ces photos. Donc, je te propose un deal. Je t'invite chez moi, en Allemagne. On se revoit et on fait de nouvelles photos. J'ai accepté le deal. Je suis parti en Allemagne et on est devenu les meilleurs amis du monde. Et je crois que c'est ce jour-là où quelque part est née cette histoire de faire un projet en commun, de faire un livre ensemble, de faire dialoguer les textes et les images. Voilà. Alors, dans ce livre, votre dernière nouvelle du Sud, nous, c'est plus le débat. Vous appelez, Daniel Borzinski, votre socio. Oui. Alors, est-ce que ça renvoie à cette littérature qui a baigné votre enfance et votre jeunesse ? Littérature d'aventure. Et en particulier, Don Quichotte. Est-ce que vous avez eu cette image, finalement, du tandem ? Qui serait qui ? Et ça, je ne commence pas. Et est-ce que vous êtes partis à la bouquette de Moulins avant ? Et si, acasso, se fueron à la conquista de esos molinos de viento ? La analogie de Don Quichotte et Sancho Pasa est assez bonne. La analogie entre Don Quichotte et Sancho Pasa est assez bonne, oui. Parce que nous n'allions pas rencontrer les moulins de viento. Mais si, nous rencontrions les gigantes de vérité. Nous avons, par contre, rencontré les géants, les vrais géants. Et, modestement, je crois que Don Quichotte, c'était moi et Sancho Pasa, c'était mon ami. Parce que Sancho Pasa est assez ingénu. Et Daniel est un homme d'une grande ingénuité. Au début de notre voyage, je me suis occupé d'avoir de l'argent liquide, du cash. Je lui ai dit, voilà, j'ai une certaine somme en liquide, et puis, donc, nous allons dépenser l'argent, nous allons faire des comptes, et nous ferons les comptes après, en fait. Et Daniel a dit, d'accord, et nous avons commencé notre voyage, et c'est moi qui payais tout, comme ça, en liquide. Et un jour, il n'y avait plus d'argent. Et nous étions dans un lieu qui s'appelle Cuesta del Ternero, 20 habitants. Et nous étions dans une petite bourgade, d'une vingtaine d'habitants. Et sans l'électricité, sans téléphone. Et nous devions payer certaines choses que nous avons acheté pour manger, pour continuer le voyage. Nous avions à payer, à repousser certaines choses que nous avions acheté durant notre voyage, à manger. Et je lui ai dit, Daniel, à moi, il s'est terminé, il faut te payer. Voilà, moi, je lui ai dit, mais, Daniel, moi, j'ai fini, je n'ai plus d'argent, et maintenant, c'est à ton cours de payer. Et mon ami dit, « Ningun problème, pour ça, je traigo ma tarjeta American Express. » Voilà, il n'y a pas de souci, puisque pour ça, j'ai ma carte de crédit, mon American Express. Evidentement, dans cet endroit, nous ne pouvions pas payer avec une telle carte. Et nous avons, quand même, osé demander aux gens s'ils savaient ce qu'était un distributeur de billets. Et un commerçant nous a dit, « Si, si, je crois bien qu'il y en a à San Carlos de Bariloche, à quelques 400 kilomètres d'ici. » Voilà, et c'est comme ça que nous sommes partis pour San Carlos de Bariloche, pour retirer de l'argent. Et là, j'ai vu à Sancho Panza lutter contre un moulin à vent. Parce que Sancho Panza mettait la carte de crédit dans le distributeur de billets pour sortir de l'argent. Et il lui disait, il me disait à moi, à Don Quichotte, « Il me demande le code, mais qu'est-ce que c'est que ça ? » Et je lui disais, « Daniel, toutes les tarjetes de crédit ont un numéro qui s'appelle PIN. » Et moi, je lui dis, « Mais Daniel, toutes les cartes de crédit demandent un code qui s'appelle PIN. » Il lui disait, « Non, en Europe, il n'y a pas besoin de ce code. » Et à chaque fois, c'était la même chose. Voilà, et c'est là que j'ai remarqué, j'ai retourné, je me suis aperçu qu'en fait, elle m'était plus valable depuis 4 ans. Donc l'analogie de Don Quichotte et Sancho Panza est une bonne analogie. Voilà, c'est parfois l'analogie entre Sancho Panza et Don Quichotte est une bonne analogie. J'exige la parole. Quelqu'un a pris la foi. Ça me vexe beaucoup qu'on prenne la naïveté mon innocence. Il faut dire qu'à San Carlos de Bariloche se font les meilleurs chocolats de la Patagonie. Et pour Sancho Panza, ça compte. Et comme preuve de ma bonne foi, j'ai amené mon American Express ce soir pour lui inviter un bon dîner. Voilà. Alors, comme on peut vous entendre, vous êtes plein d'humour, c'est très très drôle. Se les puede oír esto, ustedes tienen mucho humor entre ustedes. Formez un tandem redoutable. Formen un duo espectacular. Et du coup, je voulais savoir si lorsqu'il s'agit de décrire des évidences lourdes et graves dans les paysages que vous rencontrez ou à travers les portraits de gens que vous voyez... Quand se trata de... Vous pouvez le répéter ? Oui, s'il s'agit de décrire des évidences lourdes et graves à travers les personnes... Est-ce que cet humour et cette distance que vous savez préserver grâce à l'humour... ...facilite les choses et facilite le voyage en réalité ? Facilite les choses, facilite le voyage. Si, l'humour toujours facilite la vie. Recuerdo, par exemple, que quand... Descubrimos que le mythique ferrocarril, le Patagonia Express, avait été privatisé... Et que nous ne pouvions pas réaliser le rêve d'y voyager, de voyager dedans... Un obrero ferroviario, un inolvidable homme qui se llama Marcelo... Un cheminot, absolument, que nous n'oublions jamais, qui s'appelait Marcelo... Et il nous a dit, les gars, si vous voulez prendre des photos du train, je vous attends demain à 7h du matin sur le stade de foot. Et nous nous sommes rendus à 7h du matin, le lendemain, au stade de foot, et ce que nous avons vu... Vraiment, il fallait le prendre avec beaucoup d'humour. Parce que là, il y avait un vieux avion Cortis, un avion de la Première Guerre mondiale. Il y avait là un vieux coup de la Première Guerre mondiale. L'avion du baron von Richoßen était là, devant nous. Et Marcelo nous a dit, alors, on y va, on va voler. Mon ami n'aime pas beaucoup voler. Et Marcelo nous a demandé, combien pèse-vous et combien pèse, en plus, le matériel photographique. Et je lui ai répondu, bon, je pèse, en plus ou moins, 85 kilos. Daniel, en plus, 70 kilos. Et l'équipe photographe, nous parlons de 200 kilos. Voilà, moi je pèse à peu près 85 kilos. Mon ami, 70. Allez, je dirais, en tout et pour tout, 200 kilos. Et Marcelo nous a dit, c'est bon, c'est bon, allez, on y va, on peut y aller. Le problème est que ce avion était seulement pour deux personnes. Ah, le problème c'est que cet avion était un bi-place. Et ce vieux avion, le pilote va à trâs et l'accompagnante va à delante. Dans cet avion, le pilote va à l'arrière et l'accompagnante va à l'avant. Et comme lui, c'est le photographe, il fallait qu'il soit bien à son aise. Voilà, et c'est comme ça que le pilote s'est assis à l'arrière. Moi, je me suis assis devant et Daniel était en fait debout, presque sur moi. Ah, je le tenais par les jambes. Je lui ai demandé en criant parce qu'il y avait énormément de vent et je lui ai crié en en demandant est-ce que cet avion est sûr. Et sa réponse a été claire et on ne peut le constater que lorsqu'on tombe. est-ce que c'est la première fois que j'ai senti que Daniel réellement riait en vol. Et voilà, nous avons réussi à voler au-dessus du train, sur les côtés. C'était vraiment un pilote formidable. Si nous n'avions pas eu ce sens de l'humour, je crois que nous ne serions jamais monté dans cet avion. Depuis ce jour-là, j'adore voler. Ce que lui, ça a omis de raconter, c'est qu'en fait, on n'a pas pu rentrer et voyager dans les Patagonia Express parce que les trains étaient luets, chartiers, nous avons dit, à un groupe nord-américain qui faisait partie d'un club de trains à vapeur et qui avait payé sous la table quelques milliers de dollars pour avoir les trains pendant quelques jours. Et comme c'est le seul moyen de communication de la Patagonie, tous les champs du village étaient restés sans train. Donc, sans marchandises, etc. Mais finalement, on a bien réussi à monter dans les trains. C'était un train qui, auparavant, parcourait presque 2 000 kilomètres et qui est dû à cette privatisation féroce qu'il y a eu dans les années 2000 en Argentine. Seulement, les trachés, ça réduit à 250 kilomètres. Et quand on était dans les petits trains, et tout d'un coup, on est passé devant une ville qui faisait écho dans notre mémoire littéraire. C'était Jolila. Et on s'approchait de Jolila et on s'est rappelé que c'était une ville où on savait qu'un grand bandit des États-Unis, Bach Kassili, avait vécu. Et on s'est dit avec Louise, qu'est-ce qu'on fait ? On descend ou on ne descend pas ? Et Louise m'a dit, écoute, si on arrive à la ville et il y a un panneau ici, vécu, Bach Kassili, on continue. S'il n'y a rien, on descend. Heureusement, il n'y en avait rien, on est descendu. Personne ne connaissait cette histoire. Et on a eu l'idée de demander qu'on voulait rencontrer la personne la plus vieille du village, de Jolila. Peut-être avec l'idée que les vieilles personnes sont un peu aussi la mémoire de la vie du village et qu'elles pouvaient nous guider, nous raconter cette histoire du passé. On a demandé comment on arrive jusqu'à cette vieille dame, Juanita s'appelait. On s'est perdus. Et quelques minutes après, on est arrivés en face d'une cabane. Il y avait une très belle et très vieille dame devant la porte et nous a accueillis avec peut-être la plus belle et la plus hospitalière manière de nous dire bonjour. Il nous a demandé « Est-ce que vous avez du temps ? » C'était une des premières leçons d'hospitalité en Patagonie. Et lui, avec beaucoup d'humour, a répondu « Nous avons trois jours jusqu'au passage du prochain train. » Ça nous a surpris qu'elle ne nous a pas fait passer chez elle. Elle nous a dit simplement « Suivez-nous. Suivez-moi. » Donc, lui s'est bavardé avec elle. J'ai suivi sachement en arrière en faisant quelques photos. Et quelques mètres plus tard, elle rentre dans un petit cimetière. Elle s'assoit sur une tombe. Elle commence à nous raconter l'histoire de Batch Cassidy. Elle nous dit que l'agence de détective la plus importante des États-Unis, qui s'appelait et s'appelle toujours Pinkerton, a fait une réunion avec ses meilleurs shérifs. Dans cette réunion, a été décidé par unanimité que les meilleurs entre nous, les meilleurs entre eux, va partir chasser, attraper Batch Cassidy. C'était Sheffield. Sheffield prend quelques mois pour arriver en Argentine, en bateau. Et de là-bas, il arrive en Patagonie parce qu'il y a eu une casse, un vol d'une banque, avec la même méthode préférée de Batch Cassidy. Et un jour, finalement, il retrouve Batch Cassidy, nous raconte Juanita. Et ce jour-là, Sheffield, le shérif, propose un deal à Batch Cassidy. Et le deal consistait à qu'il ne les dénonçait pas à la Pinkerton. Et contre ça, il devait lui donner la moitié de ce qu'il avait volé dans la dernière banque, dans la dernière case. Et du coup, Juanita regarde Louise, me regarde et dit, « Et moi, je suis la fille de Sheffield ». Parce que Sheffield voulait rester en Patagonie parce qu'il avait connu ma mère. C'est une des douze histoires que je vous invite à découvrir et à connaître aussi la fin, parce que je n'ai pas raconté la fin. Je suis malin, non ? Alors, est-ce que cette évasion dans ce paysage de Patagonie, qui est souvent aride, austère, mais souvent calme également ? Est-ce que c'est une façon de fuir ou de répondre aux bruits et à la fureur qui ont envahi vos vies respectives ? Est-ce que c'est une façon de fuir de son passé, de la fure de ses vies ? Vous, Louis Sepúlveda, en tant que garde rapproché de Salvador Allende ? Vous, Louis Sepúlveda, comme garde-espaldé de Salvador Allende ? Et vous, Daniel Morszynski, en tant que correspondant de guerre ? Et vous, Daniel Morszynski, en tant que responsable de guerre ? Je ne sais pas, la... La idée de huir, c'est quelque chose que je n'ai jamais appareil d'une bonne idée. L'idée de fuir quelque chose n'a jamais paru une bonne idée ? J'ai un lien avec la Patagonie qui est très fort et qui est peut-être même génétique. Car comme la plupart des Sud-Américains, j'ai du sang de différentes origines. Un quart de moi-même est d'origine basque. Un autre quart est andalouse. Un autre quart est d'origine andalouse. Un quart est italienne. Encore un quart est d'origine italienne. Et la autre quarte est Mapuche. Le dernier quart est d'origine Mapuche. C'est qu'on voit le plus. Parce que mon tatarabuel, mon arrière-américain-père. Fait un cacique de los Mapuches, un jefe de los Mapuches. Un jefe Mapuche. Su nombre era Kalfukura. On était Kalfukura. Significa piedra azul. Signifie pierre bleue. Porque el distintivo del mando de los jefes Mapuches era una piedra de lapis lazuli. Parce que le propre de ce groupe indien était une pierre en lapis lazuli. Y cuando, por más de 5 generaciones, se llevaba esa piedra, se llamaban automáticamente Kalfukura. Voilà. Et donc, depuis toujours, de génération en génération, on portait cette pierre et on serpait toujours de la même façon. Bueno, este antepasado mío, fue un guerrero que llegó a mandar a 5000 jinetes. Cet aïeul, qui était le mien, est parvenu donc à être en commande de 5000 cavaliers. Sus armas eran las boleadoras y la lanza. Et ses armes étaient les boleadoras et les lances. Y fue asesinado por un tirano argentino llamado Rosas, cuando iba a firmar un tratado de paz. Et il fut abattu par un tirano argentin, qui s'appelé Rosas, au moment d'aller signer un traité de paz. Pero en los libros de historia de Chile y de Argentina, se le nombra... Se le nombra, como Kalfukura, dos puntos, Señor de la Pampa y de la Estepa. Et de la Pampa et de la Estepa. Maître, Seigneur des îles et des canaux. Seigneur de la Patagonia y de la Tierra del Fuego. Seigneur de la Patagonia y de la Tierra del Fuego. Entonces, cuando uno ha tenido un antepasado tan ligado a esa tierra, evidentemente hay un amor muy profundo por esa región que se llama la Patagonia. Y por otra parte, porque como es una región en donde la vida es muy dura, La mentalidad de la gente que habita en la Patagonia trata de superar esas condiciones duras de vida con algo muy importante que se llama ternura. ... ... essayent combien même de résister à la dureté de la vie avec quelque chose que l'on pourrait qualifier de tendresse. Et c'est une façon de être très particulière. C'est une façon d'être, une façon, une personnalité qui est très particulière. Il nous l'a dit Daniel, en Patagonie on ne dit pas bonjour comme ça en disant bonjour. On se saluda avec la question, t'as le temps. On demande plutôt est-ce que vous avez le temps ? Et quand on répond oui, oui, j'ai le temps, c'est là que l'on peut ressentir cette chaleur humaine qui est propre aux gens de la Patagonie. C'est une région de pionniers. C'est une région de pionniers. qui a accueilli beaucoup de désespérés. Mais au même temps, c'est une région forte, tan forte, qui fait de l'esprit débil un espéril aussi fort. Mais c'est une région qui a la foi, qui est si dure, qui rend l'esprit, la faiblesse de l'esprit, un esprit fort, qui la rend fort. J'ai froid en parlant de la Patagonie. Vous voulez ajouter quelque chose ? Même si j'ai rien à dire, je veux dire quelque chose. Non, mais je suis tout à fait d'accord avec lui. Je milite aussi et je défends cette idée qu'on peut être plusieurs choses à la fois. Je me sens profondément argentin, français, latino-américain, aérobien. Je suis héritier d'un seul trésor qui s'appelle l'émigration. Et dans ces moments très détours, je voulais les lire et les partager avec vous. Ça a été dit, je suis né en Argentine, je suis parti à l'époque de la dictature. Je n'ai pas pu voter très très longtemps parce qu'on ne me laissait pas voter. Et donc j'ai du mal à comprendre les gens qui ne votent pas, qui croient que parce qu'il n'y a pas... Dans les rêves absolus, les partis de leurs rêves ne vont pas voter. Et malheureusement, ne pas voter, c'est aussi voter. Donc je vous invite à voter tous. Et j'ai dit ça aussi pour ma défense parce que c'est aussi à cause des militaires que je ne connaissais pas mon propre pays. Parce que je suis parti quand j'étais très jeune. Et donc j'ai connu d'abord l'Europe à mon propre pays. Et quand on rêvait dans cette studio parisienne avec toutes ces cartes de la Patagonie, quand on rêvait du sud, du sud, du sud, parce que c'est le sud de l'Amérique latine, mais c'est aussi le sud du monde. Et quand on rêvait de ce sud, je pensais que je suis un type affortuné, fortuné plutôt, parce que j'allais connaître enfin la Patagonie et que j'allais le faire avec un grand ami, avec une personne qui, comme il l'a bien expliqué, a l'issue de la Patagonie dans ses tripes. Donc pour moi, c'était génial de pouvoir aller raconter ces histoires, et de les faire en compagnie de quelqu'un qui adore profondément ces terres. Voilà. Je vais, comme le temps file, je vais profiter de la perche que vous nous avez tendue, politique, pour redonner le micro à Marie Métaillé, pour que vous nous parliez, nous disiez quelques mots sur cette TVA, sur le livre. Ça n'a rien à voir directement avec notre sujet, mais c'est l'occasion de prendre une belle parole sur ce sujet. Ça fait quand même un grand écart extraordinaire, parce qu'on est parti du rêve et de la TVA. Oui, nous avons la chance, en France, vraiment, je reviens du Chili, et je dois vous dire que nous sommes un pays extrêmement privilégié, parce que nous avons un pays qui a créé une politique culturelle, qui a compris que le livre était indispensable au développement des intellectuels de tous les hommes, et qui a considéré qu'il devait être taxé à 5,5%, qui n'y est pas beaucoup. Et je voulais vous dire aussi qu'on a une loi extraordinaire, qui est que la loi sur le prix uni du livre, c'est-à-dire que tous les livres valent le même prix partout. C'est dans les librairies, dans les grandes surfaces, dans les hypermarchés, partout c'est le même prix. Et que d'autre part, depuis 30 ans, les livres sont à un prix similaire. Je faisais des livres, quand j'ai commencé, qui valaient 120 francs. Actuellement, ils valent 17 ou 18 euros. Vous voyez, ça n'a pas augmenté. Donc, on est dans un pays formidable pour le livre. Et nous avons maintenant une nouvelle idéologie qui, au nom de la modernisation, fait que nous devons être modernes. Alors, pour être modernes, on taxe le livre à 7%. Vous me direz, c'est pas beaucoup. Si, ça augmente. Ça augmente les livres. Et par ailleurs, ça ne rapporte rien. Et d'autre part, il y a actuellement toute une offensive qui veut montrer que le livre, ça n'est pas de la culture, c'est de la marchandise. Or, le livre, même le livre le plus, disons, basique, populaire, c'est toujours de la culture. Et il est très, très important pour nous de protéger cette richesse que nous avons parce que c'est simple, nous pensons être, avoir des livres, acheter des livres, c'est vraiment vivre en démocratie. Quand on aura éradiqué le livre sous des prétextes divers, eh bien, il n'y aura plus de démocratie. Ce que font les dictatures, c'est détruire le livre. Or, nous, nous sommes en proie à un processus beaucoup plus sournois et qui est qu'on va avoir uniquement les livres que tout le monde lit. Or, ce qui est très important, c'est d'être différent chacun, de trouver son alimentation intellectuelle, chacun comme on veut. Et je dois dire que quand j'ai regardé les différentes politiques culturelles qui étaient proposées par les candidats, j'ai quand même eu un peu peur parce qu'il y en avait très peu qui savaient ce que c'était un livre, ce que c'était qu'une librairie. Et nous avons la chance, en plus, d'avoir constitué un réseau solidaire pour permettre aux lecteurs d'accéder à l'œuvre de l'auteur le plus facilement du monde. C'est le pays où on peut le mieux acheter un livre. Alors, ne laissons pas détruire ce système au nom de la modernité, au nom d'un système imbécile. Donc, vraiment, soyez très attentifs aux politiques culturelles que proposent les différents candidats avant de voter. Moi, mon choix est fait, j'ai regardé, il y en a un qui sait ce que sont les livres et l'autre qui a une idée vague du livre qu'il faut avoir dans sa poche pour avoir l'air cultivé. C'est pas pareil. Merci beaucoup, notre soirée s'achève. Vous pourrez la poursuivre à la librairie pour une séance de dédicaces avec Lucie Poulveda et Daniel Morzinski. Merci à tous deux, merci Lucie Poulveda, merci Daniel Morzinski, merci Anne-Marie Metteillet, merci Caroline Thierry d'avoir été là ce soir. La prochaine soirée intime de la librairie aura lieu le 15 mai à la librairie, cette fois-ci, en présence d'un très grand auteur de poil art français, Karine Ferret et d'Aurélien Masson, le directeur de la série Noir. Voilà, bonne soirée à tous et à tout de suite à la librairie. Sous-titrage ST' 501